Une réunion ici certainement pour affûter les âmes pour les prochaines luttes. Ils sont tous des responsables syndicaux. Il a été pour le plus âgé du groupe. Défendre la cause des autres, c'est ce qu'ils savent faire le mieux, disent-ils. Un choix qui porte souvent tosse à leur vie de famille. Je dois vous dire que c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas du tout facile. C'est une équation à plusieurs inconnues. Parce que vous avez la famille qu'il faut gérer, les enfants. Il y a aussi votre vie professionnelle et vos responsabilités syndicales. C'est très difficile à concilier. Noël Chadari, secrétaire général de la COSI, va plus loin. Les enfants, à un moment donné, disent « Papa, on ne te voit pas ». J'ai eu une fille, ma dernière, qui a déjà 11 ans, qui dit « Papa, tu ne bouges pas. Il y a des moments où je veux sortir. » Aujourd'hui, c'est dimanche. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas partir parce que nous aussi, on a besoin de toi. On veut te voir. On ne te voit jamais. Encore samedi, dimanche, maintenant, tu es encore dehors. Sacrifier sa vie de famille pour défendre ses semblables, ce n'est pas seulement le sexe masculin qui sait le faire. Des femmes, mères de famille, le font aussi et accueillent joie. Les débuts sont toujours difficiles. Mais avec le temps, chacun s'habitue. Mais il faut toujours négocier en tant que femme et savoir négocier. La femme ne peut pas imposer ce qu'elle a à faire. Donc, il faut la technique de négociation aussi. Autant qu'on le fait dehors, il faut qu'on puisse le faire aussi à la maison en tant que femme. Donc, on dit que la vie syndicale pour les femmes, c'est très difficile. Vous le partagez aussi ? C'est un peu difficile. Parce que la femme n'est souvent pas comprise dans le milieu syndical. Dès que femme, tu veux réagir, nos généraux croient déjà que c'est des ailes que la femme veut pousser. Elle veut aller loin. Elle veut aller là où elle ne doit pas aller. Mais avec un peu de calme, on arrive à leur faire comprendre que nous sommes indispensables à leur côté. Si la femme n'est pas toujours comprise dans ce milieu, les hommes, eux, doivent affronter les humeurs des autres. C'est un milieu très méchant. C'est un milieu très méchant, un milieu dur. Un milieu où il n'y a pas de cadeau qu'on se fasse. C'est un peu un rôle un peu ingrat. Malgré tout ceci, ils veulent se battre pour une certaine justice sociale. C'est un milieu très méchant. C'est un milieu très méchant. – Sous-titrage FR 2021